bonsoir 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 on est sur Mounted Blade 2 Bannerlord on voulait se faire une petite découverte au moment de sa sortie mais j'ai eu de grosses galères pour le lancer donc c'est maintenant qu'on le fait puis sans plus attendre on va se lancer dans une campagne c'est développé et édité par Tales World d'un studio turc c'est sorti deux semaines à peu près début début du mois d'avril et c'est en early access sachant qu'on a une promo qui termine je crois ce soir pour l'avoir à moins 10% donc on va commencer par une création de perso en choisissant notre culture alors du coup je connais pas très bien le jeu j'ai pas du tout joué au 1 à Warband donc du coup voilà ce que j'en connais c'est ce que j'ai découvert depuis samedi donc ça fait trois jours que j'ai tu soyez à tout le genre du coup pendant notre culture on a les Vlandiens qui ont 20% de boost pour l'expédé de leur troupe donc on verra ça pendant le jeu les Sturgiens qui ont moins de pénalités dans la neige l'Empire qui a des bonus de construction de réparation de murs et de construction de sièges on a les Aserai qui ont des caravanes moins chères et qui ont moins de pénalités de commerce les Kudzaites qui sont l'équivalent des Mongols qui ont 10% de bonus pour les chevaux sur la carte de campagne et les Batagnans qui ont moins de pénalités de déplacement dans les forêts du coup on peut tenter Vlandiens c'est vraiment pas le truc par défaut je pense qui va augmenter beaucoup plus vite notre XP pour nos troupes sinon on peut trouver on peut prendre des gens avec du déplacement c'est plutôt les pillards après les Sturgiens donc plus équivalent plutôt des Vikings les Batagnans c'est un peu les Irlandais les Anglais ou les Pictes les Aserai c'est l'équivalent de tout ce qui est Arabie les Kudzaites c'est des Mongols l'Empire c'est plutôt tout ce qui va être l'Empire Romain fin de l'Empire Romain, l'Empire Byzantin et les Vlandiens ça va être Europe Médiévale, France, Allemagne je pense on va faire un Vlandien on va faire un mec pour une voix avec une grosse voix grave pour compenser la mienne comme ça on va déjà choisir un petit peu sa coupe de cheveux on va lui faire sa gueule d'abord et puis on verra après on a différents types de peaux comme ça c'est pas mal on va essayer de lui faire des traits un peu un peu cool un peu carré quand même donc on a pas mal de coïstimisation de perso par contre j'ai jamais réussi à faire un truc vraiment très très spécifique tous les persos j'ai l'impression se ressemblent légèrement je crois que je suis pas un grand créateur je crois que c'est un peu plus très spécifique je vais plutôt fin hop netturer du visage c'est pas trop mal pour l'instant on va éviter d'y passer à 2h les sourcils, des gros sourcils ok la forme des yeux c'est pas mal comme ça la couleur on va en faire les yeux bleus la taille des narines si il n'y a pas des naseaux trop grand il a un peu un grand menton un peu prognat je préfère comme ça au niveau de la pilosité on va faire un mec un poilu un velu un velu mais propre voilà avec une bonne grosse veluard non on me dit propre comme ça c'est pas mal comme ça c'est bien aussi un petit peu frisouillette on dirait un motard vieux biker alors notre origine donc on va avoir toute une famille et une origine sociale qui va déterminer nos traits donc nos caractéristiques vigueur, contrôle, l'endurance cunning c'est astuce sociale et intelligence donc après nos caractéristiques sur le dessous combat à une main deux mains le combat avec des armes d'aste etc alors on est dans une famille de de barons on va gagner un point en cavalerie et un point en une arme d'aste c'est pas mal marchand ça nous ferait monter le social et l'intelligence human ça nous ferait gagner polarne crossbow endurance ouais forgeron armes de main et forge évidemment point en vigueur des chasseurs qui nous ferait gagner un point en arbalète en astuce et en repérage ou mercenaire arbalète etc il y avait baroni qui m'intéresse bien parce que la cavalerie et l'armée d'aste on a beaucoup utilisé tout ce qui est lance etc social en plus les traits sont utiles notamment pour les échanges les charmes qui sortent toujours alors quand on était petit et que nous étions mignons avec une face de brebain pourquoi on était connu notre côté leadership et de moi du coup on gagnerait un point en astuce en tactique des points en leadership évidemment notre capacité à péter la gueule donc on gagnerait des armes de lancée vigueur et armes à deux mains attention aux détails donc armes à une main athlétisme et contrôle aptitude à compter avec les nombres donc intelligence ingénierie et commerce comment se comporter avec les gens donc charme leadership et social ou avec les chevals et donc on gagnerait un point en endurance un point en riding et un point en intelligence on peut gagner du social ça ne me dérange pas par contre ça commence à faire beaucoup en social j'aimerais bien gagner des points en vigueur ou en contrôle parce que là ça ne m'intéresse pas trop non si on va mettre ça attention aux détails et alors adolescence on était berger ce qui nous ferait gagner des points en contrôle en endurance et en armes de lancée des points en athlétisme et en armes de lancée et en armes de lancée armes de main et forge la réparation donc ça va être forge ingénierie et intelligence on récupérer des herbes donc médecine scouting on chasser du gibier donc une tactique arc c'est pas mal ou est-ce qu'on vendait des trucs non on va prendre chasseur comme ça on va être un petit peu gros à l'arc qui va être très utile au début notre jeunesse est-ce qu'on était écuillé c'est qu'on gagne des points en stuart en tactic et en cunning on s'est entraîné avec la cavalerie donc endurance cavalerie et armes d'aste avec la garnison armes d'arbalètes ça nous intéresse pas avec les éclaireurs on gagnerait d'endurance et en cavalerie c'est pas mal et en archer infanterie c'est pas mal non plus on gagnerait vigueur ce qui serait pas mal on va prendre ça parce qu'avec l'endurance ça va permettre d'augmenter plus notre attitude de cavalier quand on était jeune adulte on s'est fait un ennemi à la baston donc on gagne en vigueur c'est pas mal ça m'intéresse pas mal pour monter le poids l'arme on a fait une chasse à l'homme donc cunning tactique social on a fait des investissements donc forge intelligence et échange on a chassé un animal donc les armes à distance et le contrôle on a eu des problèmes en ville donc endurance ou escop et tout ce qui est banditisme brigandage donc on traitait bien les gens du coup on y avait un point social un point steward et un point char on préfère défoncer les ennemis à baston et donc notre background maintenant que nous sommes tout barbus on a défoncé un pillard ce qui nous mettrait un point en arme à une main et en athlétisme on les a chassés avec des flèches donc en tactique et en arc en cavalerie et éclair ça c'est pas mal ça me plaît bien on les a traqués donc tactique brigandage et et astuce bonjour jerrycan tu n'es pas transparent on a organisé les voyageurs bon on va prendre plutôt qu'on les a qu'on a fui sur un cheval rapide ça nous permettra d'avoir une bonne compétence de départ en équitation donc on va retrouver un bon nom qui va bien on va s'appeler Conrad le barbu on va se mettre en difficulté réaliste c'est plus dur mais c'est pas grave difficulté de lire vétéran par contre on va pas se mettre la mort et on va pas gérer nous même les perks et nos compagnons et le sac comment ça va et bien écoute tu arrives juste au moment où on lance le jeu on vient de se faire la création de perso on a fait un gros barbu qui n'est pas sans rappeler du drul donc tu pourras voir son charisme naturel à l'oeuvre et après on arrive sur une map qui va ressembler un peu à Total War on va passer le tutoriel parce qu'on on a pas le temps on est ici pour tuer des gens quand même petit bel de fichage c'était joli hop on se barre du coup on a deux quêtes on est chargé pour commencer d'enquêter sur un objet donc la folie de Nerethes et dont on a un morceau et on doit monter une bande de mercenaires qui va bien donc on a dit qu'on s'est prêt conrad le barbu on a un mot non on a un mot on va être conrad le barbu et on peut mettre en place un étendard on a un petit bug graphique au niveau des ombres un petit peu brillant on a mis notre petite brillantine sur le visage on sait loin de de brillantine qu'est-ce qu'on peut mettre comme étendard qui va bien réfléchissons on va mettre un ours j'ai vu qu'il y avait un ours voilà le non-ours à sa maman voilà du coup on est sur la carte de campagne nous sommes pour l'instant tout seuls on va mettre ça ici je vais déplacer un petit peu ma vue pour éviter de devant tout le bordel si je me rate pas voilà du coup on est sur la carte de campagne pour l'instant on est tout seuls on va contrôler ce petit monsieur on a 1000 balles on a 0 d'influence on est un gros inconnu on est en forme on ne dirige plus une seule personne nous et encore on a 2 de bouffe et on va consommer 0,05 par jour on a 48 de morale on se déplace à 7,82 ça va être important quand on va être traqué ou qu'on va traquer les ennemis on va à 2,6 et on a 0 de salaire à payer alors la fiche de personnage elle est là avec ce qu'on avait déterminé au moment de la création on peut déjà choisir une compétence en équitation vu qu'on est à 30 on va prendre la Norse un cheval vigoureux qui donne 6 points de vie 6% de points de vie en plus on a un point de skill ce qu'on va garder plus tard je pense à l'arc ça devrait monter assez vite donc du coup quand on dépense des points de skill et de caractéristiques on augmente cette limite d'apprentissage et on augmente le coefficient d'apprentissage aussi qui va nous permettre d'apprendre beaucoup plus vite des compétences qui s'entraînent au fur et à mesure de l'utilisation je pense qu'on est à peu près bon on est à peu près bon alors ce qu'on va faire c'est déjà on essaie de trouver une quête et aller quelque part pour récupérer un petit peu de matasse qu'est-ce qu'il va prendre ici du grain des moutmoutes mais on s'en fout un peu on a besoin de rien il y a des troupes à recruter mais on va pas monter tout de suite une bande on va attendre un petit peu on va rester en solitaire pour se faire un petit combat montrer un petit peu comment ça se passe on va probablement perdre et se faire capturer et puis comme ça après on montrait une bande avec des envies de voir genre je n'ai pas regardé ce qu'on avait avec un équipement on a un arc qui ne permet pas de s'utiliser avec un bouclier mais qui peut être utilisé à la cheval ça c'est bien on a des flèches et on a une masse puis après on est quasiment à Walp bon ils vendent des moutons là-bas ils vendent des chevals on va récupérer des mules pour pouvoir porter plus de matériel et ne pas être ralenti on va se reprendre une ou trois allez il n'y a toujours personne avec des quêtes un purval et alicaron pour jeter une lance de cavalerie avec bouclier qui nous permettra d'être un petit peu plus serein éventuellement un meilleur cheval parce que c'est un petit peu c'est lasagne lasagne le cheval alors il n'y a personne à recruter du coup tiers de l'île déjà mieux que le nôtre je vais rien aimer puis qu'on puisse prendre un 3 mais on n'est pas du tout à 60 d'équitation donc on va attendre on va récupérer le cheval de Steppe qui est mieux du coup on va vendre notre notre vieux cheval tout pourri mais qu'est-ce qu'il a vaut-il oui c'est bien ce qu'il me semblait hop du coup on va se prendre le cheval on va mettre le haramé et après je voulais un bouclier et une lance pour pouvoir combattre un cheval correctement euh pou 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 je vais prendre ça et au niveau des lances qu'est-ce qu'on a on a une pique simple c'est tout pourri mais on va prendre ça hop hop nous la grosse merde on équipait il y a une Oasis en pièce d'or on va quand même dépenser un petit peu pour prendre de l'équipe en un peu de meilleure qualité alors on peut pas avoir un meilleur arc non ça change pas grand chose ah oui alors de temps en temps la musique se coupe donc grosse ambiance il fallait qu'il existe là pour qu'elle revienne est-ce qu'on peut s'acheter des trucs un petit peu mieux notamment par exemple des brassards une cape et un casque ça me permettrait au moins d'avoir un minimum de protection voilà costel on peut éventuellement s'acheter une armure de meilleure qualité quoique celle qu'on a sur nous n'est pas trop mal pour l'instant donc ça va ça va ça va et puis ça se trouve cher non non on va attendre le matin puis on va se mettre en chasse et ben voilà il y a 5 5 looters qu'on va essayer de se faire sachant que pour l'instant on est tout seul et qu'on est un gros qui est à l'arc donc il n'y a pas trop de chance que ça se passe bien mais c'est pas grave attaquons ça y est déjà je vais me faire lapider bon la retraite c'est que du coup avec le cheval et l'arc on a beaucoup de mobilité et une attaque à distance donc les paysans qui peuvent juste nous lancer des cailloux ou nous attaquer au corps à corps si je trie à bouger voilà un mort on se vient de se prendre un bon caillou dans la face ça pique donc on a nos barres de vie à droite et en bas à gauche on a le rapport des dommages qu'on fait selon la distance de tir la c'est joli ça selon la distance de tir la vitesse de la flèche etc la localisation des dommages on va faire plus ou moins de dégâts selon la protection évidemment de la personne aussi 3 morts 4 morts le dernier on va essayer de se le faire à la lance je vais se tromper de type de lance c'est une lance à deux mains il ne peut pas l'utiliser comme ça c'est pas grave on va finir à l'arc premier combat héroïque terminant j'ai vu qu'on avait gagné un niveau au passage donc on a fait 5 morts on a blessé personne on a fait fure personne personne n'a monté de niveau donc voilà on a gagné un de renom et un de morale tout va bien alors qu'est-ce qu'on a trouvé des chaussures qui sont mieux que celles qu'on a un siax qui est un petit couteau de la viande et une vieille arme toute pour axe c'est de la merde ouais donc ça ne peut pas utiliser la cheval la cheval c'est con on va l'acheter mieux on va s'équiper des chaussures qui sont mieux que ce qu'on avait qui peuvent retourner en ville vendre déjà ce qu'on a récupéré voilà et voir si on ne peut pas acheter une vraie pique cette fois-ci ou alors une arme de courte portée ok on a la masse 56 de longueur 65 on va pas te vendre parce que du coup tu me serres à rien on va équiper la masse c'est pas grave hop là du coup on va attendre un peu puis on va commencer à écumer le village autour faire 2-3-4 et puis recruter nos premières personnes tiens on a l'impératrice qui arrive Raiga avant la saluer alors donc n'approchez pas plus pardonnez-moi mais on ne peut être assez prudent j'aimerais demander votre nom je suis Conrad madame puis-je demander tiens comment tu t'appelles t'es qui toi je suis Rageya impératrice légitime de Kaldarian je suis la dame de l'Ecaron et d'Onira je me rappellerai de ton nom on va demander la question sur ce qu'est la folie de Nerenassest je ne vous ferai pas toute la traduction pour ce qui est du texte c'était une grande bataille de Pendraïque en 1777 l'empereur Nerenassest menait une armée accompagnée par des Kudzaites et des Azérailles pour se battre contre une coalition de Sturgiens de Batanyans et de Vlandiens tiens on peut voir comment elle nous aime ou pas c'était un désastre pour lui il y est mort mais les gagnants n'ont pas fait beaucoup mieux on peut demander plus de détails sur la bataille de Pendraïque évidemment je n'ai pas vu la bataille moi-même mais mon mari à Renikos parlait souvent de celle-ci c'était un des commandants de l'armée de l'empereur et il ne pouvait pas il n'a pas pu encrocher une Rensest de courir à sa défaite de marcher à sa défaite mais il a réussi à prendre quelque chose de récupérer quelque chose sur le champ de bataille enfin quand il a tiré quelque chose du champ de bataille quand les Sturgiens sont arrivés au-dessus des barricades il a réussi à s'enfuir avec les groupes de gardes d'Adner Rensest derrière lui elles se sont bien battues et elles ont été rejointes par des fugitifs et des stragglers des vagabonds il a expliqué comment ils se sont fuis pas de bouffe peu d'eau marchant nuit et jour pour garder son avance face aux cavaliers ennemis mais ils ont survécu la seule force impériale à avoir réussi la cité était dans un état de panique après avoir entendu les rumeurs de ce qui attend eu lieu Arénikos a empêché les choses de sombrer dans le chaos quand il est devenu au Sénat quand il est venu du temps pour le Sénat de choisir le prochain empereur la question ne s'est pas posée ça a dû être lui elle l'aimait d'abord en tant qu'homme mais ce jour là elle l'a aimé elle l'a appris à l'aimer pour quelque chose de plus que c'était un homme bon pour le peuple de Galradia voilà voilà très bien donc du coup on va réinterroger une dizaine de personnes au sujet de la folie de Nerezes ça va être un petit peu notre fil rouge on a des looters ici mais on va plutôt essayer de recruter des gens c'est-à-dire une petite troupe et on va les monter en XP total une quête base de bandits ça ne m'intéresse pas on n'a pas du tout le niveau pour l'instant ici on ne peut recruter personne on va y voir à Sagora s'il y a du monde le boss de bandits ça n'intéresse pas on a un mec donc on va le prendre et on va attendre que les bandits se barrent voilà tout violable pas de quêtes non plus par contre il y a du peuple à recruter grosse armée 600 personnes j'ai pas mal on va recruter ces gens-là on va prendre aussi des chevaux pour qu'ils puissent se déplacer plus vite on a neuf jours de bouffe encore donc on est large du coup on est sept personnes dans la troupe on va essayer de recruter pour être à peu près une dizaine de personnes puis après on va commencer à chercher ces brigands il va faire monter le level nous on va en reprendre deux et ça sera parfait pour un petit début tranquille maintenant qu'on a une dizaine d'hommes à notre service on va commencer à se faire des brigands alors là on peut voir la différence de vitesse entre lui lui il va à 3,4 moi je vais à 3,8 dans les bois par contre il se reproche des bandits là-bas j'aime pas ça on va être plus rapide on va la voir dans la plaine qu'est-ce que tu veux eh ben rends-toi ou bats-toi salope ordi bim baston bon ils sont 8 on est 11 en comptant mais en plus on a l'avantage de la rivière ça va être très bien on va pouvoir passer quelques flèches avant et du coup on va pouvoir commencer à les commander bon là pour l'instant ils sont vraiment que des gens à pied etc donc c'est pas très intéressant mais plus tard quand on commence à avoir des archers des cavaliers etc ça va être un petit peu plus sympa pour l'instant on a touché zéro personne à l'arc magnifique voilà hop 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 très bien tout ce beau monde a massacré ces ruffians et on gagne un point de médecine au passage parce qu'on a eu des blessés on a dû perdre quelqu'un je crois on a un blessé de notre côté c'est pas grave il reviendra avec le temps on a eu 3 montées de niveau donc on va pouvoir les améliorer et d'autre côté on a fait un prisonnier du coup on va pouvoir le récupérer comme un prisonnier puis on va le vendre à une ville et nos recrues on va pouvoir les augmenter on va faire des archers pour l'instant parce que quand on est bas niveau les archers c'est bien les branques ils sont encore un petit peu fort pour nous là ils sont 17 c'est un peu trop nombreux même si les airs précédents découdre puisqu'il nous suit on est beaucoup plus orbit que la cheval on va essayer de trouver un endroit où on peut récupérer des recrues et j'aimerais bien avoir des quêtes quand même du côté de Mitatis c'est qu'il y a des choses on peut dire une grande carte la map est quand même bien étendue il y a plusieurs factions donc on a là l'équivalent des Mongols qui est là dans le sud on a tout ce qui est Arabie sur le continent à l'ouest on a les Vikings avec des grosses dîmes et les Irlandais au nord là-bas et après les Vlandiens je crois qu'ils sont là du coup dans cette zone-là il me semble si je me trompe ou pas donc grande map pas mal de choses à parcourir c'est assez cool bon déjà on va aller à la taverne on va ransomner nos prisonniers ça nous fait 5 pièces d'or yuppie on va recruter des troupes parce qu'il y en a de disponibles et on va je peux regarder la taverne qui avait virer cola moi-même on s'en fout on va faire des échanges on va vendre parce qu'on a plus que 10 pièces d'or on va pas pisser le vin avec ça sachant qu'on paye 17 par jour on va récupérer du grain et on va vite taper des gens avant d'être en faillite alors on a développé un petit perc à l'arc on va prendre Marksman Riding on va prendre Vigorous et c'est bon nos points de skill on dépensera plus tard selon ce qu'on a besoin selon ce qu'on va améliorer on va voir et dit pas assez des choses non on ne joue plus à d'or vraiment aucune carte qui peut c'est la misère par l'instant les pires on va se les faire ça permet de se mettre un petit peu d'argent dans les poches hop et bats-toi ou meurs de dédicé du coup on a un petit peu plus de commandement on a des gens tirés vers loin on peut commander nos archers individuellement notre pétail individuellement aussi ou tout le monde d'un coup on va attendre et laisser nos archers les accueillir dignement il a déjà dû prendre un coup lui on en est en train fautrer l'assaut ce fut bref mais intense et on a gagné la bataille 2 prisonniers 3 mondes de niveau c'est parfait un petit peu de matos mais pas grand chose ça devrait nous permettre de payer salaire jusqu'à Elipa un tout petit peu d'or aussi le gant bison il est moins bien que ce que j'ai c'est moins bien c'est moins bien c'est de la merde 17 pièces d'or super le luxe deuxième point en riding on va prendre des flèches supplémentaires et après du coup on va se mettre un point en vigueur ça va nous permettre de mettre notre arme à une main notre pole arm ça peut toujours y servir niveau skill d'ailleurs on va prendre des points en pole arm au moins 1 donc l'amitatis on va aller jusqu'à face s'il y a des choses à faire hello capi comment ça va maintenant nous ne sommes pas conrad le barbare nous sommes conrad le barbu c'est presque pareil c'est la version de discount c'est parce qu'on avait pas les moyens de payer la licence du coup il n'y aura rien intéressant est-ce qu'il y a des gens à recruter oui on va les prendre on a des gens à faire monter nos niveaux d'ailleurs on a recruté à devenir un archer j'aimerais bien avoir une quête histoire de se faire un petit peu de blé parce que là on est des gros pauvres on a perdu du moral tiens voilà livrer le troupeau à Cuyaz c'est ce qu'on va faire connard le barbare bah ouais mais c'était un peu trop cliché donc du coup je ne l'ai pas fait l'idée était là je suis conrad qui es-tu il s'appelle Fadon il a de la terre dans les coins si je puis dire et il a besoin de il parle au nom de ceux du village est-ce qu'il a un problème oui il doit livrer 10 palfrois à Cuyaz je ne sais pas où c'est euh je ne sais pas ça doit être dans l'ouest visiblement dis-moi comment je peux t'aider je te l'ai livré t'inquiète popiate hop par contre il faut qu'on bon ce soir je vais regarder la bourse un peu alors je t'écoute sans l'image oh t'inquiète ma voix mélodieuse va te verser couillaz c'est la bosse carrément de l'autre côté de la baie du coup on va devoir passer par Ortizia Jeanne-Marie etc j'aimerais bien qu'on se fasse des brigands avant parce qu'on n'a plus un rond au sens propre on va vendre les pierres à Jeanne-Marie on va les rançonner là on peut voir qu'il y a des mercenaires qu'on peut récupérer aussi mais là on n'a pas encore les moyens ça coûte à peu près 2000 donc il va falloir attendre on va se faire les pierres qui se battent là-bas et ce n'est pas nombreux mais bon confinement jusqu'au 11 minimum ouais c'est ce que j'ai vu aussi donc on verra bien puis encore sortie de confinement c'est genre il n'y aura rien d'ouvert c'est juste que vous allez retourner bosser ok d'accord bon on passe ton en pleine on va les archers on va pouvoir la mettre un petit peu plus en avant on va les tirs comme des mecs bourrés c'est incroyable on va éviter de se tirer sur nos propres hommes voilà c'était vite j'ai bien fait il va y avoir un crash boursier oui c'est possible qu'avec les annonces les gens disent oh mon dieu on n'a pas fait de prisonnier on a des montées de niveau voilà on récupère quelques trucs mais pas grand chose j'aurais expiré un petit peu plus de butin pour l'instant c'est un petit peu la misère on a des pierres qui passent là-bas je les ai vus des bandages pour les bras on va se les prendre parce qu'on n'avait rien on va rendre tout le reste 93 on va pouvoir prendre un dernier mec hop on va se faire 3 archers en plus toi tu dégages c'est ce que tu fous là et toi tu vas passer en train guard tu vas faire plus de dégâts hop on a récupéré un dernier mec j'ai pas assez de thunes c'est pas grave j'avais vu une bande de gars qui se balader derrière là-bas voilà 19 contre 11 ça va être un petit peu plus dommage je suis en vie à baisse du gac bah oui c'est sûr encore que 11 c'est pas super loin encore comme échéance donc on verra bien genre une portée de merde avec mon arc on dirait violence bouchon on va t'en toucher une personne oh les gens c'est rien qu'à lui à la gueule vite l'est bien on a pas de perte d'un côté on a capturé une personne on espère avoir un petit peu de loot quand même ça devrait payer quelques salaires on dépense 27 par jour ça c'est bien ça c'est bien il n'y a rien de mieux que ce qu'on avait déjà donc on va prendre tout ça 138 ça devrait nous permettre d'atteindre que raze là-bas c'est ce qu'on va faire et du coup une fois là-bas on aura le troupeau à vendre et ça devrait nous rapporter un petit peu plus d'or si d'ici là on rencontre des brigands évidemment on va peut-être se les faire il faut déjà une bonne troupe pour que ce soit rentable on va parler à l'armée d'Eregon mais elle est en siège donc on ne va pas pouvoir lui parler une caravane bon bah un chemin sans encombre qui ont décausé Atis et Angel je me trompe à chaque fois donc on va lui causer et on va lui filer les chevaux dont il avait besoin ça devrait nous rapporter un petit peu d'or ça va être bien après on cherchera d'autres missions de mercenaires autour ça nous permettra de montrer nos hommes de récupérer des gens puis d'avancer tranquillement je suis Conrad alors pour pas de la tâche oui 400 pièces d'or 5 points en charme que nous en vions à 0 alors que nous étions magnifiques bon on a déjà de quoi payer les gens c'est bien on bouffe pas beaucoup entre deux où ça va on va aller voir à Tachiba ce qu'il y a à faire Family Feud j'aime pas trop cette quête parce qu'il faut se battre en contre je suis un peu un gros loser il y a 14 pières là-bas on va se les faire 5,1 4,9 on est plus rapide que lui donc on peut le tracer pour le récupérer pour le pour le chasser ça va être un petit peu longuée mais voilà grand toi vous décide attaquons sourire dans la face un jour je toucherai un mec je vous jure allez pas un bon archer on a quand même tué un mec par accident raté bon on a rien un petit coup au passage mais c'est pas grave on a perdu personne on a tué 12 personnes en fait 2 prisonniers il y en a eu pas mal de montées de niveaux et on a récupéré plutôt que pas mal de matos pour une fois donc c'est bien c'était rentable on va aller voir là-bas on va monter le niveau de recrut on va faire des archers on va faire des archers on va faire des archers c'est bien on va faire des archers pour l'instant on va faire des archers pour éviter d'avoir une armée trop mixte il va être peut-être génome plus tard il n'y a rien de mieux que ce qu'on a il n'y a rien de mieux que ce qu'on a on va retourner sur les terres impériales parce que c'est dans ce coin qu'on recrute on peut se faire les looters en attendant 3,7 3,7 on ne va pas pouvoir se les faire en attendant il produit des olives on s'en fout des poissons flax c'est du chanvre il me semble des dates il faut que je trouve des chevaux et du grain alors ici on a du sel tiens ici c'est de joche on veut d'aller il avance il y en a des chevaux il y en a là-bas garante d'or extorsion des deserter je n'ai jamais fait celle-là donc on va peut-être la prendre infantryman recrute on va prendre une recrue alors vas-y c'est quoi ta quête dis-moi ce que tu veux je te dirai comment t'en passer eh désolé je ne crois pas vous connaître je suis conrad je suis millos j'ai vécu ici toute ma vie à travailler la terre comme de tous les gens de mon rang nombreux sont ceux ici à Garantor le commun des fermiers et des artisans qui aiment que je parle à leur place je vais noter votre nom j'ai entendu qu'il y a des problèmes eh bien si vous savez vous battre oui on a besoin d'un groupe de déserteurs campent pas très loin ils viennent toutes les semaines toutes les plusieurs semaines demander de l'argent et de la bouffe ils ont tué deux villageois qui leur résister on a demandé à notre seigneur à piste pour de l'aide mais il ne vient jamais s'y attend comment je peux vous aider en gros il y a une embuscade et puis on va repéter la gueule bah écoutez on va lui reprêter main forte puis j'espère que ça ira parce qu'on a vraiment le peu d'hyplou avec nous du pouf par contre on ne peut pas monter nos archers hop là hop là ils sont nombreux ces enfoirés 13 0 26 mais on a quasiment personne et vous êtes qui si vous vivez dans ce village vous préférez vous ferez bien de filer du vin et de l'argent ça a l'air bien non cette fois je devrais te battre raclou bon on a pas mal d'archers donc ça devrait peut-être le faire par contre je n'ai pas d'armes d'ast je ne vais pas ça on va dire aux gens de nous suivre notre piétaille va se mettre là nous archer au-dessus la cavalerie quel renfer il n'y a pas Ils sont quand même costauds par rapport à Wannou. Heureusement qu'on a pas mal d'archers. Victoire à la Pyrrhus. On a eu du monde qui est mort. On n'a plus que nos archers quasiment. On a gagné quand même pas mal de points. C'est cool. Les déserteurs ont fait des captures. On a perdu 3 personnes. On a eu 2 blessés. On a quand même quelques nus montés de niveau. Et tous les villageois du village qui étaient là se sont fait défoncer. 5 prisonniers des bataniens. Très bien. Et pas mal de trucs. Cool. On va retourner voir Milos pour notre récompense. Il y a 900 balles. C'est parfait. Et on a gagné un petit peu de renommée. C'est très bien. On a gagné 2 points de charme aussi. On s'en a pris à se laver. On n'a pas grand monde à recruter. On va voir ce qu'on a dans l'inventaire. On a des gants qui sont mieux que ce qu'on avait. On a une cape et on n'en avait pas encore. C'est parfait. C'est parfait. On commence à être un petit peu plus équipés. On a trouvé des chevaux etc. C'est parfait aussi. On va repartir vers Garen Golia là-bas. Notre objectif c'est d'avoir d'assez de renom pour faire monter ta identité. Il me semble que c'est lié à ça. On a récupéré des chans. Famille du feu. On s'en fout. Tu te débrouilles avec tes familles. On a recruté un paysan. On prend 1,1 de nourriture par jour. C'est pas trop grave. Là-bas ça produit des olives. Là-bas aussi. Là-bas des cochons. Bon tranquillement notre richesse remonte. On était à 0 pièce d'or il y a quelque temps. Là-bas on est à 1 000. Ça va. On va reprendre des autres trucs qui nous manquaient. Peut-être que tu as à vendre du grain certes. Des cochons aussi. Mais je ne sais pas si on va pouvoir les vendre ou quoi que ce soit. Et puis du fromage. C'est bon pour le moral quand il y a plusieurs types de bouffe. On va aller à la guetta pour essayer de trouver une lance. Puisqu'on n'a toujours pas. Il y a une quête. Escorting Curl en démarche. On va prendre ça après. Une période Light Lens. On peut l'utiliser. C'est pas mal. Après ça devient trop cher. On va prendre la 179-190 de longueur. On va prendre un truc plus long. On va quand même vérifier que je ne fais pas de la merde avant. Ouais c'est bon. Voilà. On va prendre ça. Ça on n'a pas gagné plein à 100. Regardez ça. Si je ne me rends aucune accompagnement. Ça peut servir. On va faire bien. Voilà. On s'est fait un petit peu de thunes. On va faire la quête d'escorte d'une caravane. Je pense que ça aurait mal se passer. Mais on ne sait jamais. On est 20 avec des peckno en slip. Tout va bien. Quelques petits chargements de chargements entre les zones. Après avec le cache du jeu ça va un peu plus vite. Une fois que c'est fait. Là comme c'est une ville qu'on n'a jamais visité. Ça me dit peu de temps. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous devriez me donner mon nom. Je m'appelle Conrad. Qui es-tu ? Jifhoris. C'est un marchand ici à la guetta. Il a une... Silver Smith. C'est une bijouterie d'argent. Enfin une fonderie d'argent. Je connais votre nom. Vous avez récemment chopé des bandits. On apprécie les efforts. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui. Sa caravane se fait attaquer dès qu'il y a les hors des portes de la ville. Et donc du coup on va escorter la caravane. On a maintenant 8 en charme. Ce qui fait de nous un toujours pas beau gosse. Un moche gosse du coup. La vraie caravane est ici. On va rester à proximité si j'avais des bandits sur Végis. Ils vont où ? Varchègue c'est où ? Ça semble bled un peu pour AX. On peut ouvrir l'encyclopédie avec N. Chercher Varchègue. Et le craquer sur la carte. On sera un petit peu plus doucée. Il s'aperpète. Je ne pouvais pas aller juste à côté quoi. On a assez de bouffe. On a assez de quoi payer. Ça va. Les pires n'oseront pas s'approcher parce qu'on est trop nombreux pour eux. Je peux aussi cliquer juste la caravane. On va les suivre à un certain temps. Puis après par contre si on rentre en contact avec un dialogue, ça va être chiant. Au niveau de la troupe, on a des recrues impériales. On avait dit qu'on disait Varchègue. Et j'ai oublié de vendre mes prisonniers. C'est pas grave. On les vendra à Varchègue. Quelques pierres dans le coin pour l'instant. Ils ne sont pas ménaçants. Surtout que le caravane elle-même a une escorte. Ces hommes de pieds taille, 8 à distance. Ici, là, ça commence à faire un petit peu beaucoup de monde. Mais ça va. Alors, on a vu de Varchègue qui est dans une première étape. La caravane fait deux étapes. Et il faut escorter jusqu'à la deuxième. On va attendre qu'elle soit rentrée en ville. Nous, on va aller à la taverne. On va rançonner nos prisonniers. 400 pièces d'or, ça fait plaisir. Toi, t'as quoi comme talent ? Engineering, c'est pas mal. Ça peut serrer. Mais d'abord, on va essayer de recruter un médecin. Ce qui nous permettra d'avoir des soins plus rapides sur notre troupe. Et il y a des bandits. 38. Ça fait beaucoup. Mais on peut essayer de s'en sortir. J'ai pas vu s'il y avait de cavalerie. Vous venez quand vous voulez. Ouais, on commence à aller voir là-bas. Mon arc a vraiment une grosse portée de merde. Hop, on va rassurer notre infanterie. On va essayer de se faire les derniers suivants. Au moins, quelques-uns. Ça permettrait de récupérer l'équipement. Une bonne lance à un cheval, ça a fait du bien. On se peut faire le bien, on l'a raté. Ça fait remonter en plus nos compétences d'armes à l'hast. C'est tout bénef. Et quand ils sont en fuite, ils ne se défendent pas, c'est con. Tu vas mourir, oui. Hop, il reste un là-bas. Ils ont perdu 25 hommes, on en a perdu 16. Nous, seulement 4 dans notre troupe et seulement nos 3 reculines impériales. Donc, ce n'est pas grave. Quelque monté de niveau. Et je pense qu'on se rattraper pas mal de blé dans l'affaire. Alors, des pierres à certains bons niveaux, donc c'est bien, ça va se faire. On est venu tier 1. Moi, tier 1. J'ai perdu un petit peu le son. On ne tente pas de frame. Bizarre. On a trouvé quelques trucs. Alors là, ça ne servira pas. Ça non plus, ça non plus. Un meilleur casque. On prend, on l'écharpe, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok. Hop, on va rendre tout ça à Varcheille. Et puis, on va mettre fin à cet épisode. Du coup, maintenant, on peut récupérer 45 personnes au lieu de 20. Donc, c'est mieux. J'ai un problème, décalé du son, c'est dégueulasse. Je suis très perturbé. Alors, les gants, on les garde. Ça, c'est de la merde. Ça, on le garde. Leurs petites échappes. Peu qu'ils aient froid. Alors, 1200, c'est bien. On peut se prendre un meilleur arc. On me suggère, quand même. Oh, là, c'était comme ça. Hop. On aurait une compétence en riding. Cavalerie, donc. Plus de membres de groupe. Ou, meilleure précision. On va prendre un meilleur précision. Je suis très perturbé par le son. Ça me n'a pas le seul. Plus qu'un mec. Qui s'agirera, moi. Oh, là, c'était fait. Oh, c'est devenu nos potes. On a gagné une petite écharpe. Du coup, tu vas où ? A Hostican. Alors, Hostican. Ça a l'air loin. Parce que c'est de l'autre côté du royaume. Espèce de con. Bon, c'est pas grave. Fin de l'épisode. YouTube, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, des bisous. Salut.